Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui peut être un petit peu sensible, mais très intéressant à savoir, est-ce qu'il y a une différence entre la religion et la spiritualité? Tout le monde se pose au moins un moment dans sa vie des questions existentielles à savoir qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette charmante planète, est-ce que l'âme existe, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Et donc, une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire ce vlog aujourd'hui, c'est que ça faisait quand même un petit bout de temps que ça me trottait à l'arrière de la tête de parler de ce sujet-là, mais dernièrement, j'ai une cliente qui est venue me consulter et qui m'a partagé justement que pour elle, faire la différence entre la religion et la spiritualité, ça a été un moment important pour elle. Donc, je me suis dit que j'allais en parler avec vous, en discuter, soulever un petit peu la réflexion. Évidemment, je ne prétends pas, je ne prétends pas détenir la vérité. Moi, je vais vous partager ma façon de voir les choses et vous pourrez me dire ce que vous en pensez par la suite. Et la première grande différence, selon moi, ce sont les dogmes religieux. C'est quoi un dogme? Selon Larousse, c'est un point fondamental considéré comme incontestable d'une doctrine religieuse ou philosophique. Et incontestable, bien, ça veut dire ce que ça veut dire, qu'on ne remet pas en question, qu'on ne questionne pas. Donc, c'est les choses qu'on se fait répondre, c'est parce que c'est comme ça, ne pose pas trop de questions. Et le problème avec les dogmes, en fait, c'est que ça empêche d'approfondir notre compréhension. On le sait avec l'éducation, quand on veut comprendre quelque chose, il faut le questionner, il faut le tourner d'un bord puis de l'autre, il faut comparer avec d'autres informations, il faut vraiment approfondir. Et si on ne peut pas questionner, bien, on ne peut pas comprendre quelque chose. Donc, c'est pour ça que ça reste un savoir qui est tout le temps en superficie. Et une autre grande différence entre la religion et la spiritualité, c'est que très souvent dans la religion, il y a une peur d'être puni, si on ne suit pas les règles, si on ne suit pas les dogmes. C'est comme si même questionner les textes sacrés, souvent c'est considéré comme étant blasphème, ou c'est haram, ou c'est péché, peu importe la religion. Une autre grande différence entre la religion et la spiritualité, c'est que souvent dans la majorité des religions monothéistes, Dieu est perçu comme une conscience externe à soi. C'est comme si Dieu a une personnalité, il pense, il réfléchit, il prend des décisions, il analyse, il va juger certaines situations ou certaines personnes. Alors que dans une perspective de recherche spirituelle, en dehors de la religion, Dieu, toujours selon moi bien évidemment, n'a pas de personnalité. C'est comme si, ce n'est pas une conscience qui analyse, qui juge, qui réfléchit si telle personne doit être sauvée ou non, ou si telle prière devrait être répondue ou non. C'est plus une conscience ou une force de vie, en fait, peut-être une énergie supérieure ou une intelligence supérieure qui est présente dans tout ce qui existe et qui, d'après moi, est infiniment plus complexe que ce que la religion nous présente, en fait. Et à mon avis, une des qualités les plus fondamentales d'une personne en cheminement spirituel, c'est la même qualité qui est très importante pour tout scientifique digne de ce nom-là. Et ça, c'est l'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire la capacité de remettre en question nos croyances, nos pensées, quand on entre en contact avec des nouvelles informations. En hypnose, on appelle ça le facteur critique. À chaque fois qu'on entre en contact avec une nouvelle information, il y a une partie de nous qui compare cette information-là avec nos croyances, avec nos pensées, ce qui est à l'intérieur de notre inconscient. Et si c'est compatible avec ce qu'il y a à l'intérieur, ça passe. Et si ce n'est pas compatible, on rejette tout de suite, sans même l'avoir analysé. Il y a une des raisons qui font qu'on a ce réflexe-là, en fait, c'est que souvent, on a peur du changement. On a peur d'accéder à des informations qui nécessiteraient une réorganisation interne. J'ai aussi une anecdote personnelle par rapport à ça. Quand j'avais 16 ans, j'allais voir mon grand-père une fois par semaine. On s'aimait beaucoup. On parlait beaucoup de religion. Et j'étais fasciné de constater qu'il tenait mordicus au concept de l'enfer. Et moi, j'essayais de lui expliquer. Je disais, grand-papa, imagine que tu as un enfant qui fait des erreurs, qui te renie. Est-ce que tu le ferais brûler en enfer pour le restant de tes jours? Non, si Dieu était infiniment amour, comment est-ce que ça serait possible? Et moi, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il faisait qui ne changeait pas. Jusqu'à ce que plus tard, je réalise que s'il avait accepté ce que je disais comme étant vrai, ça aurait voulu dire qu'il a vécu une partie de sa vie dans l'erreur, à quelque part. Et c'est là, en fait, que l'honnêteté intellectuelle, on comprend que ce n'est pas évident. Ça demande énormément de courage, beaucoup d'humilité même. Parce que ça veut dire qu'il y a un moment où on doit s'avouer à soi-même, parfois même à d'autres, qu'on n'avait pas raison. Ou peut-être que notre façon de comprendre était différente de la réalité. Et ça, ça demande énormément de maturité. Et c'est vraiment une qualité qui est très, très rare. Bref, on va arrêter ça ici. C'est sûr qu'il y aurait plein de choses à dire. Si vous avez des questions, réflexions, commentaires, je vous invite à marquer ça dans la section des commentaires. Je vais lire ça religieusement. Et si vous avez trouvé que ce que je dis a fait du sens, ou que vous pensez que vous avez des amis Facebook, Twitter qui pourraient aimer ça regarder la vidéo, je vous invite à la partager. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et vous dis à la prochaine.